Les affiches des quart de finale sont finalisées. Elles s'ouvrent avec deux pays jumeaux aux dimensions démographiques extrêmement différentes. A Bata, le Congo-Brazzaville, peuplé de 4 millions d'habitants et boosté par son collectif jeune et son expérimenté entraîneur Claude Leroy, affronte son ennemi juré, la RDC, et ses 67 millions d'habitants. La première rencontre en phase finale de la Cannes, c'était en 1968, en Éthiopie. La RDC s'imposait 3 à 0 face au Congo et remportait par la suite la compétition en battant le Ghana 1 à 0. Le deuxième affrontement se déroule à la Cannes 1972 au Cameroun. Nouvelle victoire 2 à 0 de la RDC, mais ironie du sort, c'est le Congo de François Mpélé qui connaîtra le sacre continental, succès 3 à 2 face au Mali. Le troisième duel à la Cannes 1974, le Congo bat la RDC, 2 buts à 1. Pour une quatrième confrontation, la RDC dit benguer ses deux trophées et sans réserve le favori, même s'il n'a signé que 3 matchs nuls. Petite revanche de l'histoire, en 2013, c'est sur ce même scénario que les Léopards avaient été éliminés. De l'autre côté, les Diables Rouges finissent 1er de la poule A. Petit avantage, Claude Leroy, le Français était le précédent entraîneur de son adversaire du jour. Mis à part la rivalité entre ces deux pays voisins de l'Afrique centrale, il y aura forcément un Congo en demi-finale, lequel, voilà l'équation à résoudre samedi. Autre affiche, Tunisie-Guinée-Équatoriale. Le 22e contre le 118e au classement FIFA. N'empêche, les deux nations ont été qualifiées avec le même nombre de points, 5. Les aigles de Carthage ont montré un double visage au cours du tournoi, capables du bien contre la Zambie, comme du pire face au Cap Vert, qu'il avait tenu en échec. Le Zalango National, une équipe construite à quelques semaines du coup d'envoi, a de nouveau surpris, sans aucune défaite. Elle élimine le Gabon du tournoi, un géant qui faisait figure de favori. Scénario identique qu'en 2012, les Équato-Guinéens rééditent l'exploit, avec l'espoir de faire oublier l'histoire. On se rappelle que la Guinée-Équatoriale avait été laminée 3-0 par la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. La Tunisie a disputé son dernier quart de finale également en 2012, perdu 2 ans face au Ghana. Sous-titrage Société Radio-Canada